bonjour à tous et bienvenue pour le tirage conseil et horoscope de cette semaine alors on va utiliser pour les énergies de la semaine le dixit on va également utiliser pour tout ce qui va être la partie conseils et défis de la semaine l'oracle des reflets et ensuite on utilisera le fairy tale le normand c'est un petit le normand qui est absolument adorable pour pour regarder si vous êtes un homme si vous êtes une femme et cette semaine on va utiliser énergie de guérison de mario du guet en fait je vous montrerai uniquement les ondes de forme qui sont qui sont dessus pour voir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à ça faire un travail sur vous même un petit peu en direct enfin quand vous allez regarder la vidéo et puis bon on en reparlera pour chaque pour chaque signe voilà on va commencer donc avec les énergies de la semaine pour les béliers alors je rappelle je fais une carte pour la semaine du lundi au vendredi et une carte pour le week-end donc je bats les cartes pour commencer je l'avais pas fait avant j'aurais dû le faire avant voilà donc on va commencer par les béliers la carte la première carte de cette semaine c'est le cette carte si elles n'ont pas de nom alors je vais est ce que je vous fais un petit zoom est ce que vous auriez besoin d'un petit zoom on va régler en même temps la caméra pour avec ce premier tirage je vais vous faire ça voilà et je vais vous rapprocher voilà pour que vous voyez mieux que ce sont des cartes qui travaillent uniquement à l'intuitif il n'y a pas de texte ce sont pas normalement des cartes qui sont censés être spécifiquement liés à la divination mais c'est un jeu de société le dixit dont je vous ai beaucoup parlé pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps donc on va commencer tout de suite pour la semaine on a ce livre et cette tâche d'encre qui sort en forme de tête de mort la bougie éclairée peut-être que justement les énergies de cette semaine sont très liées aux connaissances et aux connaissances des fois qui peut-être justement empêche de d'être dans l'action c'est à qu'on se fie un petit peu sur ce qu'on sait et on a tendance du coup à ne pas vivre les choses ne pas les expérimenter voilà le côté un petit peu négatif en fait de la connaissance de savoir et puis de ne pas faire en fait donc donc peut-être que justement pour cette semaine puisqu'on a quand même cette tâche d'encre en forme de tête de mort peut-être que cette semaine justement on vous invite à être beaucoup plus dans l'expérimentation ou en tout cas être dans la mise en application de vos connaissances peut-être justement pour trouver de nouvelles connaissances avec cette bougie qui est éclairée peut-être que justement le fait de les mettre en application va vous aider à aller développer et peut-être aussi à trouver de nouvelles choses à savoir de nouvelles choses à entreprendre voilà pour le pour le week end on a cette carte si une carte qui qui invite à la création un petit peu sous toutes ses formes voilà laisser parler votre côté créatif en tout cas les énergies sont là pour que tout ce qui tout ce qui a besoin d'émerger chez vous émerge de façon créative alors on va regarder vos défis pour cette semaine pareil je vais battre les cartes j'ai oublié de le faire je suis désolé je suis désolé les béliers du coup vous êtes vous êtes le premier signe après je le ferai plus pour pour après mais là voilà alors vos défis pour cette semaine on a la carte du conflit et le conseil on a la carte du bol de riz il y a un conflit qui va se jouer pour vous cette semaine est en fait votre plus grand défi va être de ne pas entrer dans le conflit comme vous le voyez il y a deux 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 éléphants qui se font face qui se font front seulement il y en a aucun qui va prendre la supériorité sur l'autre c'est un conflit de toute façon qui ne mène à rien et on vous invite vraiment à ne pas entrer dans le jeu pour ça ça va être un conflit qui va être lié sans doute qui va à un besoin je suppose en voyant la carte du bol de riz à un besoin chez vous qui n'est peut-être pas satisfait qui n'est peut-être pas nourri et et on vous invite à voir ce que vous avez déjà à voir à quel point vous êtes comblé en fait dans votre vie à quel point vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour vivre alors peut-être pas ce dont vous avez tout ce dont vous avez envie mais en tout cas tout ce dont vous avez besoin et qu'en réalité vous n'avez besoin de rien d'autre pour être pleinement heureux pleinement satisfait et réconcilier les parts comme ça avec le yin et le yang on le voit ici les parts de vous même qui pourraient justement être en conflit alors s'il s'agit d'un conflit avec une autre personne regardez un petit peu à quel point cette relation peut être bénéfique si vous n'entrez pas justement dans ce conflit regardez comme comme vous pouvez vous enrichir l'un l'autre au lieu de comme ça être dans l'affrontement voilà donc dans les deux cas que ce soit ce soit un conflit envers vous même ou un conflit avec les autres on a ce côté du bol de riz qui vous apporte justement une vision différente une vision enfin qui vous montre voilà que vous avez déjà à votre portée tout ce dont vous avez besoin et que vous pouvez vous enrichir de ce dont vous avez ou de la relation que vous avez déjà avec cette personne au lieu justement d'être dans l'affrontement on va regarder maintenant avec le fairy tale si vous êtes un homme si vous êtes une femme et je crois que je ne l'ai pas battu oh la 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 excusez moi je suis vraiment désolé voilà je le bats rapidement le fairy tale c'est un jeu de lisa hunt c'est un très très beau jeu elle a fait un tarot aussi et un tarot que je n'ai pas malheureusement que j'aimerais beaucoup retrouver et je crois qu'il est en rupture de stock mais un très très beau jeu alors on va regarder donc alors c'est l'homme qui arrive en premier avec la carte de la faux entouré de la carte de la faux et de la carte de la de la croix alors ça nous indique que cette semaine pour vous messieurs en fait vous allez récolter les fruits de ce que ce que vous avez semé donc vous avez sans doute travaillé dur et maintenant vous allez récolter justement les fruits de votre labeur et une situation également va prendre fin une situation qui était peut-être un petit peu difficile pour vous et peut-être d'ailleurs que le fait d'avoir tenu bon jusqu'à maintenant représente cette cette fameuse enfin les votre travail qui s'achève et qui qui vous va vous enlever un poids des épaules voilà alors je vais chercher la carte de la de la dame alors là voici vous avez dans ce jeu deux hommes et deux femmes j'ai pas vraiment fait attention à celle que j'avais que j'avais pris on a la carte de de l'ours et on a la carte du livre pour vous de nouvelles alors la carte du livre c'est c'est marrant parce qu'on le retrouve justement avec les énergies de la semaine alors ça pourrait on va les interpréter en fonction justement de ça avec la carte de l'ours j'aurais envie de dire que justement cette semaine il est temps de vous montrer un petit peu peut-être un petit peu plus ferme avec vous même de vous obliger peut-être justement à faire à entrer dans cette action arrêter de fermer votre livre un petit peu et d'aller vivre votre vie dans la vie réelle voilà on a cette notion là surtout avec le merveilleux fairy tale qui nous parle des comptes donc des comptes qui font rêver qui font grandir et bien là c'est un petit peu pareil voilà soit soyez soyez authentique dans votre vie de tous les jours dans votre vie courante en fait et vivez en fait vos propres histoires mettez en application vos propres histoires vos propres envies dans la vie dans votre quotidien voilà n'attendez pas que les choses viennent toutes seules mais mais mettez les en action par vous même dans votre quotidien et pour ça il va vous falloir faire preuve d'un petit peu justement de d'autorité envers vous même vous donner des bases des structures solides pour 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 faire ce travail là voilà alors on va je vais vous tirer une carte des énergies de guérison voilà une nouvelle ouverture je voulais à la carte j'ai confiance une porte se ferme à moi une autre s'ouvre pour mon plus grand bien j'accepte ce que la vie mais sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi la sérénité prend place à l'intérieur de moi c'est une très belle carte surtout par rapport à ce que je vous ai dit par rapport aux énergies de la semaine justement et ce fameux livre et par rapport à vous mesdames avec le ferritel le normand voilà donc j'essaie de vous approcher un petit peu la l'onde la carte le dessin regardez ce que ça ce que ça fait à l'intérieur de vous comment les formes jouent qu'est ce que ça fait remonter les couleurs voilà n'hésitez pas à prendre un petit papier un petit crayon pour justement noter un petit peu tout ce qui vous passe par la tête en regardant cette image n'hésitez pas non plus à mettre pause pour pour vraiment bien bien vous en imprégner voilà maintenant on va passer du coup aux taureaux alors les taureaux avec le dixit donc les énergies pour la semaine nous avons cette illustration ci et pour le week-end nous avons celle là alors je regarde un petit peu plus près oui je suis je suis ici là de ce côté c'est pour ça je les tourne vers moi à chaque fois alors là je vois une continuité en fait dans ces énergies ce sont des énergies qui vous invitent aux rêves qui vous invitent aux rêves alors c'est étonnant parce que comme avec les béliers on retrouve donc le livre on retrouve un personnage comme ça qui sort du livre qui se matérialise d'ailleurs peut-être justement dans la vie dans la vie réelle dans la vie quotidienne aussi donc on est aussi dans cette idée de mettre en application justement ce que l'on a appris ce que l'on a enseigné mais les choses aussi qui nous font rêver nos rêves nos rêves comment pourrait-on dire ça voilà les histoires qui nous font rêver en fait les choses qui nous font rêver quand on lit un livre toute l'imaginaire que l'on y trouve et bien peut-être justement mettre cette magie un petit peu dans notre vie de tous les jours dans notre quotidien en tout cas les deux cartes sont une invitation à la magie et au voyage alors là on a plus un voyage physique qui nous est proposé ici beaucoup plus un voyage imaginaire un voyage à travers la pensée et le rêve mais ce sont deux cartes qui se répondent très très bien alors peut-être justement penser penser à quelque chose qui vous fait rêver que vous pourriez mettre en application pendant la semaine et le week-end préparer vraiment de façon très concrète sa mise en application si vous pensez justement faire un voyage au lieu de sans arrêt y penser le rêver etc et bien peut-être qu'il est temps ce week-end d'aller acheter les billets de vous fixer une date de fixer l'endroit où vous voulez aller voilà concrètement mettre en application ça donc voilà deux très jolies énergies en tout cas et une énergie qui est beaucoup plus c'est marrant parce qu'au niveau des couleurs là on a vraiment le rouge l'action le bleu les émotions aussi du coup qui se mélangent un petit peu donc c'est pour ça que je trouve que ça se complète très bien puisque là on est dans la pensée dans la pensée action et ici finalement on est dans l'action émotion donc vous voyez comme ça forme un cercle et comme les énergies se répondent merveilleusement bien au niveau et des couleurs et de leur application l'action est compensée par l'émotion l'émotion ici est compensée par l'action un petit peu voilà par la pensée en tout cas alors on va regarder par rapport à vos défis cette semaine alors on a le défi la peur alors là ça parle vraiment cette carte elle parle d'elle-même et au niveau du conseil on a l'étincelle de vie alors la peur ça parle de voilà cette carte parle d'elle-même de la peur des choses qui pourraient vous bloquer justement à mettre en application ce qu'on a vu avec les énergies des difficultés à avancer parce que justement on a des peurs des angoisses qui nous qui nous empêchent justement de faire ce pas en avant là le personnage est complètement figé il est complètement il a juste des yeux pour voir plus de bouche pour parler la gorge aussi pareil est enflée rien aucun son ne vient et on est complètement dans une attitude d'enfermement et 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 c'est quelque chose qu'il faut que vous allez pouvoir surmonter grâce à l'étincelle de vie qui est ici et l'étincelle de vie en fait elle vous invite justement à aller au-delà de vos peurs à regarder avoir un regard beaucoup plus enfantin en fait beaucoup plus beaucoup plus joyeux en fait envers la vie envers vos projets à leur faire confiance on est dans une confiance absolue en fait on a tellement confiance avec l'étincelle de vie que l'étincelle de vie ne voit même plus les ronces qui l'entourent qui sont aux quatre coins de la carte et elle est prête à sortir à jaillir malgré les difficultés malgré tout ce qui pourrait justement lui faire peur donc voilà regardez un petit peu les choses avec un oeil neuf un oeil de totale confiance faites vous confiance parce que vous avez la capacité de réussir les choses et d'aller au-delà justement de vos peurs donc voilà pour les conseils et pour les défis on va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme alors alors c'est la carte de la dame qui arrive en premier il y a la tour la dame et le livre alors vous allez peut-être être confronté à une quelque chose d'administratif en tout cas cette semaine et grâce à fin appuyez-vous sur vos connaissances justement pour pour dénouer un petit peu tous les tous les tracas administratifs ou toutes les je regarde la carte d'avant d'accord donc donc voilà oui oui ce sont plus des petites choses administratives là qu'il va falloir terminer cette semaine et vous allez très bien vous en sentir parce que vous avez les connaissances pour ça et et puis et puis voilà il n'y a rien de particulier de plus à dire là-dessus donc je vais aller regarder la carte de l'homme alors la carte de l'homme elle est entourée du cercueil et du jardin le cercueil est éclairé du côté de l'homme d'accord donc on n'est pas l'homme aurait été de ce côté-là je l'aurais interprété différemment mais regardez comme la lumière vient de cet homme donc on a peut-être un enfermement justement pour vous qui va prendre fin cette semaine quelque chose qui vous maintenait un petit peu en place et qui vous empêchait d'aller à l'extérieur et cette semaine-là au contraire vous allez vous tourner vers les autres vers l'extérieur vous allez sortir plus et une situation justement va prendre fin c'est d'ailleurs grâce à la fin de cette situation que vous allez faire ce travail de retour un petit peu à la vie de tous les jours à la vie en société là on nous parle beaucoup de la vie en société pour cette semaine voilà alors je vous montre la carte des énergies de guérison donc on a ici je vous lis le texte dans l'incertitude je demande de l'aide de la guidance adieu à mes guides afin de retrouver la lumière en mon être je progresse en étant confiant et j'accueille les réponses qui m'ouvriront les portes de la liberté intérieure dans l'abandon je retrouve la foi voilà on a une magnifique carte prenez le temps peut-être de faire pause pour regarder ce que vous inspire cette illustration là je vous la pose ici prenez le temps de faire pause de noter peut-être aussi ce que cette illustration éveille en vous alors on va passer maintenant aux gémeaux alors les gémeaux pour les énergies de la semaine on a cette illustration-ci et pour le week-end nous avons celle-là alors et bien j'ai envie de vous dire que pour cette semaine on vous invite à faire preuve d'indépendance voilà ce sont des énergies d'indépendance de peut-être un petit peu de méfiance que l'on que l'on voit avec cette carte-ci avec ce chat qui se retrouve un petit peu éclairé dans l'obscurité voilà peut-être peut-être justement un petit peu de méfiance pour vous en tout cas beaucoup d'indépendance beaucoup d'indépendance de réflexion justement sur soi et ses propres besoins faire passer ses propres besoins avant ceux des autres et pour le week-end on a cette carte-ci alors que je regarde je suis tournée de ce côté donc je m'excuse je tourne les cartes voilà donc pour le week-end et bien j'ai envie de voir quelque chose une conscience qui s'éveille à quelque chose de différent de ce que vous connaissiez jusqu'à maintenant on vous invite à faire preuve aussi de on vous invite aussi à faire preuve de j'ai du mal à trouver à trouver mes mots aujourd'hui on vous encourage en fait à ouvrir cette bouteille j'arrive plus à trouver le mot exact je suis vraiment désolée donc je vais donner ma pensée je vais dire ma pensée de façon un petit peu différente mais n'ayez pas peur à ouvrir cette bouteille pour aller regarder un petit peu justement ce qui brille à l'intérieur faites preuve de curiosité voilà on a aussi cette idée de curiosité avec les chats qui sont des animaux quand même curieux même si très territoriaux aussi c'est pour ça que je vous parlais d'indépendance et en même temps et en même temps de penser à soi de revenir sur soi aussi de protéger aussi peut-être avec ce côté méfiant et bien son environnement et là on vous invite à faire justement preuve de curiosité encore plus d'aller regarder un petit peu ce qui pourrait bien vous titiller d'essayer de connaître de nouvelles choses si vous avez envie d'entreprendre ou d'apprendre quelque chose de nouveau et bien ce week-end va être tout à fait propice à ça on va regarder votre défi pour cette semaine et le conseil qui va avec alors le défi le défi pour cette semaine et bien peut-être que ça va être de laisser parler un petit peu votre intuition de vous fier un petit peu plus à votre intuition pour avoir une nouvelle vision des choses ça va être un petit peu délicat pour vous cette semaine mais pour y arriver on vous invite justement à faire une pause dans votre vie avec la carte de l'hiver vous faites une pause vous n'êtes pas dans l'action vous êtes plutôt dans l'observation observer laissez les choses venir à vous de façon naturelle de façon lente parce qu'en hiver les choses prennent beaucoup de temps la chouette elle est un animal aussi qui fait preuve de patience à attendre comme ça et grâce à sa patience elle arrive aussi à éclairer à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir puisqu'elle a cette vision nocturne que nous n'avons pas forcément que nous n'avons pas tout court d'ailleurs et avec la carte de l'hiver voilà on vous invite à faire preuve de patience d'attente d'observation pour justement laisser émerger votre intuition et votre intuition sera la clé pour voir quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent on va regarder maintenant avec le fairy tale le normand si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme un petit peu plus ce qui se passe cette semaine c'est la carte de la femme qui arrive en premier alors on a la carte des montagnes de la femme et des poissons alors peut-être des difficultés un petit peu au niveau professionnel pour vous cette semaine voilà on nous en dit pas beaucoup plus qu'est-ce qu'on nous en dit juste avant ce sont des difficultés qui vont s'éclairer puisqu'on a la carte du soleil qui vont s'éclairer et qui vont se stabiliser on avait la carte du soleil avant et on avait juste après la carte de l'encre donc voilà des difficultés mais qui vont qui vont justement sur sur la stabilité et qui vont justement s'éclairer un petit peu qui vont se oui s'éclairer cette semaine on va regarder si vous êtes un homme alors la clé et l'enfant alors plusieurs interprétations sont possibles ici il pourrait s'agir justement d'un conflit avec l'un de vos enfants qui va se dénouer cette semaine qui va vous allez trouver la façon de parler de communiquer justement avec votre enfant qui va dénouer la situation ou alors on vous invite à faire preuve d'un état d'esprit beaucoup plus enfantin de laisser parler votre enfant intérieur pour vous cette semaine pour dénouer une situation voilà alors je vais tirer une carte des énergies de guérison le travail intérieur Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force je dirige mes pensées vers la lumière je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie la noirceur se transforme en courage ainsi que ainsi je deviens plus fort je vous invite à mettre pause pour regarder cette illustration à écrire peut-être sur un sur un bloc-notes ou sur enfin écrire ce qu'elle éveille en vous voilà on va passer donc au cancer alors par rapport à l'énergie de la semaine c'est très mignon on a une petite fabrique à nuages et ici pour le week-end d'accord alors ce sont deux cartes qui vous invitent la première vous invite à ce sont des énergies de transformation de transformation joyeuse c'est quelque chose qui se fait dans le bonheur dans le rêve dans l'insouciance et pour le week-end on vous invite à faire preuve de hauteur prenez de la hauteur par rapport à certaines situations prendre de la hauteur va vous permettre de voir soit une situation soit un événement de façon tout à fait nouvelle voilà de voir les choses avec nouveauté on va regarder maintenant votre défi et le conseil alors votre défi cette semaine ça va peut-être justement d'être soit accepter une rupture accepter que quelque chose soit parti ne fasse plus partie de votre vie ou se soit cassé accepter cette fatalité un petit peu c'est un petit peu ce qui est difficile avec la rupture c'est voilà d'accepter cette fatalité justement et cette rupture qui ne dépend pas de nous donc nous on aurait bien voulu continuer à garder ce cerf volant le faire voler dans le vent mais le vent était plus fort et le cerf volant s'envole malgré tous nos efforts pour ça on vous invite à garder les choses pour vous garder les choses secrètes garder les choses à l'intérieur de vous pour sans doute pouvoir y réfléchir un petit peu plus de façon un petit peu plus intérieure ne pas être dans ne pas exprimer les choses pour l'instant c'est pas le bon moment le bon moment pour vous actuellement c'est de les intégrer à l'intérieur de vous de les conscientiser d'abord avant justement d'exprimer les choses voilà il y a cette phase d'intégration qui se fait dans un premier temps très souvent quand on est dans une rupture qui est primordiale qui est la première étape et là vous êtes dans cette fameuse première étape là voilà on va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme un petit peu plus en détail ce qui se passe pour cette semaine c'est la carte de la femme qui sort en premier on a le serpent la femme et le fouet le fouet ou le balai voilà c'est une situation récurrente qui arrive pour vous cette semaine quelque chose que vous avez sans doute déjà vécu et que vous revivez encore une fois visiblement il y a une personne peut-être de votre entourage qui agit avec vous de façon un petit peu négative qui agit dans son propre intérêt et ça vous rejaillit peut-être un petit peu dessus donc on vous invite à faire attention à ça ensuite nous avons la carte de l'homme qui arrive juste après avec des choix à faire pour vous messieurs cette semaine des choix et en même temps la fin d'une situation qui vous faisait stagner un petit peu dans votre vie donc voilà ce fameux choix qui va s'offrir à vous va vous permettre de prendre un nouveau départ et on vous invite parce que vous avez la carte de la lune qui arrive juste après et bon j'ai pas pu m'empêcher de la voir donc on vous invite à faire preuve de votre intuition pour choisir le bon chemin choisir le bon chemin voilà alors on va tirer une carte de l'énergie de guérison on a la carte de l'harmonie je m'ouvre à l'être divin qui est en moi je suis à l'image de Dieu j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie tout ce qui est sombre en moi je le transforme en beau par l'absence de ressentiment de colère ou de toute autre lourdeur en moi je retrouve l'harmonie voilà je vous invite à mettre pause pour regarder un petit peu la façon dont cette illustration ce que cette illustration fait en vous de le noter aussi peut-être de noter quelques petits mots-clés qui vous viennent en regardant cette illustration voilà notez les choses qui vous viennent n'hésitez pas à faire pause aussi pour bien vous en imprégner alors on va passer au lion avec les énergies pour la semaine les lions et les énergies pour le week-end alors ok elle est adorable cette carte alors les énergies pour cette semaine cette semaine vous allez être dans l'apprentissage on vous invite justement à être dans l'apprentissage mais l'apprentissage joyeux de faire les choses avec simplicité à faire les choses aussi avec beaucoup de beaucoup d'amusement voilà les choses doivent être amusantes pour vous et c'est à travers l'amusement que vous allez comprendre que vous allez intégrer certaines notions que vous n'avez peut-être pas encore intégrées certaines choses que vous n'aviez peut-être pas encore saisies ou apprises voilà donc c'est par le jeu que ça va se passer donc un moment quand même assez joyeux pour cette semaine et pour le week-end on vous invite à aller un petit peu au-delà de vos de vos peurs apparentes les petites peurs de la vie de tous les jours les petites peurs qui qui finalement vous interpellent vous disiez ce que je fais est-ce que je le fais est-ce que je le fais pas est-ce que je fais le premier pas est-ce que je me lance ou pas finalement on vous invite quand même à le faire parce que vous voyez ce petit monstre qui a peur du monstre qui a peur du noir c'est un petit enfant voilà alors que c'est lui le petit monstre donc c'est rigolo c'est lui qui devrait avoir peur de lui-même enfin nous en tant qu'humains on aurait peur de ce petit monstre et finalement ce petit monstre et bien on se retrouve comme dans monstre et compagnie et il a peur du noir ou il a peur peut-être des petits enfants comme nous ou de nos petits enfants qui se cachent dans l'obscurité donc voilà ce sont des petites peurs un petit peu pas toujours très rationnelles des petites angoisses comme ça et pourtant qui n'ont pas toujours lieu d'être et on vous invite vraiment à aller au-delà à regarder justement à quel point elles pourraient nous compliquer un petit peu la vie et pourtant elles n'ont pas vraiment leur utilité donc voilà l'apprentissage par le jeu et pourquoi pas continuer à utiliser le jeu d'ailleurs pour aller au-delà de ses propres peurs du style cap ou pas cap alors votre défi cette semaine on a la carte de la danse et le conseil la carte du cadeau voilà alors votre défi cette semaine ça va être de faire preuve de créativité votre créativité va être un petit peu bloquée et pour la débloquer en fait on vous invite à vraiment prendre le temps prendre le temps pour ça prendre le temps de voir ce qu'elle peut vous apporter à quel point cette créativité peut être un cadeau justement pour vous à quel point elle peut être bénéfique et embellir votre vie voilà voyez tous les aspects positifs et pour vous dire bon bah ok d'accord je vais prendre le temps de faire ce qu'il faut pour la débloquer pour la mettre en application on vous invite aussi à laisser aller votre intuition pour ça laissez aller votre intuition laissez aller votre inconscient laissez aller aussi la vie tout simplement si vous avez envie tiens tout d'un coup vous avez envie d'écrire allez-y prenez un stylo prenez un papier écrivez ne vous forcez pas laissez simplement les choses venir à vous avec beaucoup de joie on vous invite aussi à mettre de la joie voilà dedans alors on va regarder avec le tanis euh pas le tanis pardon le fairy tale j'ai tellement l'habitude du tanis on va regarder avec le fairy tale si vous êtes un homme ou une femme un petit peu ce qui se profile pour vous alors on a la carte des nuages la carte de l'homme et la carte des souris oulala il y a des soucis un petit peu pour vous cette semaine messieurs des soucis qui vont vous trotter un petit peu dans la tête je regarde les cartes avant les cartes après on vous invite à faire preuve de avec la carte de la lune on vous invite à faire preuve d'intuition voilà n'hésitez pas à faire preuve d'intuition à voir les choses un petit peu au delà du fait qu'elles sont cachées justement d'affiner votre votre perception des choses et peut-être on vous parle d'ailleurs ça va peut-être parler à certains d'entre vous des petits soucis qui sont liés justement un déménagement un changement de lieu ou une quête d'appartement de maison ce genre de choses voilà alors on va regarder pour la dame alors on a la carte des oiseaux alors pour vous par contre mesdames on vous invite à faire preuve de enfin cette semaine il va y avoir beaucoup de légèreté en fait dans votre vie je suis désolée j'ai mal tourné les cartes hop voilà beaucoup de beaucoup de légèreté de frivolité des choses que l'on s'offre des petits cadeaux en fait de la vie de tous les jours des petits cadeaux de voilà ouais du quotidien qu'on qu'on va avoir qu'on va s'offrir peut-être des petits bonheurs si vous n'avez pas de petits carnets à petits bonheurs c'est peut-être le moment idéal d'ailleurs pour en faire pour voir un petit peu à quel point la vie quotidienne peut être aussi faite de plein de petits bonheurs de plein de petites joies en tout cas cette semaine vous allez les remarquer voilà alors je tire une carte de énergie de guérison on a cette très belle carte c'est marrant le soleil d'ailleurs vient jouer sur le haut de la carte vous voyez alors laissez agir Dieu par ma confiance absolue en la vie je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu j'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce sur quoi je n'en ai pas je demande d'être guidée vers les bonnes décisions je garde la foi et je reste dans ma lumière tout se mettra en place selon la volonté de Dieu voilà je vous invite à faire une petite pause sur cette image de prendre un carnet de prendre un stylo pour écrire un petit peu tout ce qui vous vient en regardant en fait l'image simplement et de voir à quel point elle agit en fait sur sur vous à quel niveau elle agit sur vous alors nous allons passer aux vierges alors pour les énergies de la semaine et pour les énergies du week-end hop la carte était tournée pardon alors on a les légumes qui sont au pays des bonbons aïe 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 et qui regardent dans une petite bon j'arriverai plus à trouver le nom donc c'est pas grave dans une petite lorgnette on va déplacer ça comme ça voilà ils se demandent un petit peu où ils sont où ils vont ils sont sur un petit bateau ils sont un petit peu confus alors c'est des énergies qui montrent que cette semaine vous n'allez peut-être pas vous sentir à votre place en fait du lundi au vendredi peut-être que vous allez vous sentir un petit peu décalé par rapport à tout ce qui va se passer autour de vous voilà vous demandez un petit peu dans quelle direction vous devez aller qu'est-ce que vous devez faire vous êtes un petit peu dans le flou artistique bon c'est un flou qui est quand même plutôt sympathique parce que vous voyez on est entouré de bonbons tout ça alors peut-être que pour des légumes c'est l'enfer j'en sais rien mais pour nous en tout cas bon ce sont des jolies couleurs c'est des couleurs sympas voilà donc rien de bien grave seulement vous nagez un petit peu dans une incertitude et vous vous demandez bien où vous êtes où vous mène la vie et justement ce week-end et bien la vie vous mène peut-être à un choix un choix justement une décision à prendre de savoir si vous faites le pas d'avancer dans une direction inconnue ou si vous faites le vous préférez faire demi-tour et rester dans le connu un petit peu voilà c'est un moment un petit peu difficile parce qu'on est sur un pont donc c'est pas toujours très rassurant un pont surtout de cette hauteur là pourtant il y a beaucoup de merveilles des choses qui pourraient paraître qui pourraient faire peur et qui finalement sont quand même des choses des pierres précieuses des choses précieuses donc essayez d'affiner un petit peu votre regard pour ne pas avoir peur de l'inconnu peut-être et de vous lancer justement sur ce chemin ce chemin qui vous semble un petit peu compliqué un petit peu difficile et qui vous fait un petit peu peur voilà à vous de voir si vous faites le choix du connu ou de l'inconnu du coup alors on va regarder par rapport à vos défis puis le conseil alors votre défi on a la carte de l'exclusion et le conseil on a la carte de la femme alors deux interprétations possibles soit vous allez vous exclure par vous-même soit vous allez vous sentir exclu si vous vous sentez exclu de toute façon le conseil est toujours le même c'est de faire preuve justement de patience restez plutôt dans l'attente dans la patience faites preuve d'intuition de compréhension par rapport à la situation l'exclusion peut être aussi bénéfique si vous la choisissez vous-même justement pour prendre un petit peu de recul sur les choses donc voilà donc on a toujours ce même conseil que ce soit une exclusion voulue par vous-même ou une exclusion un petit peu plus forcée par rapport à des événements qui vous entourent ou des personnes qui vous entourent on va regarder maintenant si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme un petit peu plus en détail avec le féritel le normand alors je bâche un petit peu les cartes et la première carte qui se présente c'est la carte de la femme on a la carte du coeur qui arrive avant et la carte de la femme voilà alors cette semaine pour vous il est question de relations sentimentales la carte la carte du serpent nous parle peut-être aussi d'un d'un mensonge alors que ce soit un mensonge un petit peu manipulateur peut-être par rapport à votre votre situation sentimentale on va regarder si vous êtes un homme alors si vous êtes un homme vous êtes entouré de la carte de l'encre de la carte de la maison donc pour vous cette semaine on vous invite à être enfin pour vous en tout cas il va être question de beaucoup plus rester peut-être à la maison de faire des choses à l'intérieur de votre maison de votre cocon voilà ça va ça va être ça va être peut-être peut-être lié aux vacances d'ailleurs du coup vous allez rester un petit peu plus à l'intérieur de chez vous pourquoi pas voilà on a cette notion là en tout cas qui ressort donc on va tirer une carte avec l'énergie de guérison de Mario Duguet tout se transforme en lumière par les actions que je pose pour m'améliorer tout en accueillant chaque étape de la vie positivement je transforme toute noirceur autour de moi en moi en lumière je me permets de grandir et de devenir plus fort voilà donc je vous invite à faire pause sur l'illustration pour voir un petit peu ce qu'elle ce qu'elle éveille en vous n'hésitez pas à le noter aussi alors on va passer aux balances alors les balances pour cette semaine on a la carte du cadeau mais c'est peut-être votre anniversaire aussi cette semaine les balances on a la carte d'un gros cadeau qui arrive donc j'ai envie de vous dire qu'il va y avoir beaucoup de des cadeaux pour vous cette semaine des cadeaux ou en tout cas de la joie du partage voilà vous avez l'air la petite fille qui est là a l'air très satisfaite malgré la grosseur du cadeau qui pourrait l'écraser un petit peu peut-être d'ailleurs faire attention à ce que justement ce ne soit pas des cadeaux un petit peu empoisonnés qui ne soient pas un petit peu trop compliqués pour vous à gérer mais non moi en plus comme il me semble qu'on est dans une semaine où certains d'entre vous ont fêté leur anniversaire moi j'ai envie juste simplement de vous dire joyeux anniversaire profitez de la vie profitez des cadeaux que la vie vous offre de ce que les autres vous offrent des partages aussi que vous faites avec vos proches avec vos amis avec tous ceux qui vous entourent et puis pour le week-end on a ce personnage là qui prend sa petite roulotte sur le dos et puis qui part en vadrouille avec le sourire donc peut-être une envie d'évasion pour vous ce week-end de changer un petit peu de décor de partir ailleurs de découvrir de nouvelles choses aussi voilà on est dans ces deux dans ces deux énergies là on est dans une énergie de mouvement aussi là avec une énergie de partage et là par contre dans une énergie où vous vous retrouvez peut-être aussi un petit peu vous-même ce week-end vous faites les choses un petit peu plus pour vous-même après avoir été sociale la semaine et bien vous faites un petit peu l'ermite plutôt le week-end vous changez de décor vous changez d'environnement et ça va vous faire du bien parce que c'est ce dont vous avez envie et vous n'hésitez pas à faire ce dont vous avez envie et besoin voilà alors on va regarder vos défis l'abeille et la dualité comme conseil alors au niveau du défi par rapport à l'abeille peut-être justement beaucoup trop de travail un petit peu pour vous cette semaine à gérer beaucoup trop de collectivité d'ailleurs on va reprendre si ça me parle au niveau des énergies justement avec les deux cartes des énergies beaucoup trop de collectivité aussi du coup vous vous sentez peut-être un petit peu noyé dans la masse et on vous invite à faire preuve d'un petit peu plus d'indépendance justement ce besoin justement de souffler un petit peu que l'on retrouve avec les énergies de la semaine que vous allez très bien mettre en action et si vous avez cette dualité justement en vous de vous dire mais est-ce que c'est bien de quitter le groupe et de faire les choses un petit peu pour moi-même et bien vous devez justement vous montrer un petit peu plus égoïste et raffiner un petit peu pas raffiner c'est pas ce que je voulais dire ça veut rien dire par rapport à ce que je voulais dire je voulais dire rajuster rajuster ces deux parties de vous qui pourraient justement se montrer en opposition et au contraire qui pourraient vous allez voir justement en les observant bien que l'une va très bien aussi avec l'autre et que cette dualité en vous n'a pas lieu d'être que au contraire elle vous apporte chacune quelque chose donc vous avez cette capacité d'être avec les autres à un certain moment puis de temps en temps vous retrouvez tout seul ce qui vous fait énormément de bien voilà alors on va regarder par rapport au féritel le normand si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme ce qu'il se passe un petit peu plus pour vous cette semaine alors la première carte c'est la carte de l'homme qui arrive presque en début avec la carte de l'anneau la carte des étoiles et bien cette semaine vous allez conclure des alliances des contrats et ça va être quelque chose de très bénéfique pour vous vous allez être guidé dans cette dans cette dans cette démarche là et ça va vous permettre d'enrichir très fortement votre réseau que ce soit votre réseau professionnel ou amical en tout cas le réseau qui est lié justement à ces fameuses alliances voilà c'est pareil si c'est un mariage par exemple et bien vous allez enrichir aussi votre votre réseau entre guillemets votre famille en y ajoutant de nouveaux membres les membres de votre de votre compagne voilà de la famille de votre compagne ou si c'est un domaine professionnel une alliance qui se fait des contrats qui se font au niveau professionnel et bien voilà vous allez enrichir votre réseau pro alors on va regarder si vous êtes une femme mesdames vous êtes voilà pardon j'ai confondu vous êtes un petit peu plus loin alors il y a la carte du balai et il y a vous et il y a la carte du bouquet alors c'est très sympa aussi pour vous cette semaine on est toujours dans cette notion de cadeau avec le bouquet on a cette notion de cadeau de cadeau récurrent qui vient donc c'est sympa avec le fouet le fouet balai voilà on a cette notion de répétition donc de nombreux cadeaux pour vous qui vont venir cette semaine et ça peut être aussi des cadeaux voilà des petits cadeaux de la vie des petits cadeaux que vous vous allez remarquer justement qui vont vous faire du bien et ça c'est très c'est très sympa je vais baisser le store je m'excuse ça va faire un petit peu de bruit mais là on y voit on y voit rien à cause de la lumière voilà hop bon c'est pas vraiment mieux mais c'est pas grave vous aurez eu le magnifique son de mon store qui se replie donc là on va passer au message énergie de guérison avec la sérénité l'amour le lâcher prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité j'ai un regard de douceur face à la vie j'accueille chaque étape dans la confiance je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur j'ai la sagesse de laisser l'univers faire son oeuvre voilà je vous montre l'illustration qui est liée à cette carte je vous invite à faire pause à regarder à ressentir vraiment ce que cette carte vous dit ce que cette illustration vous dit ce que vous ressentez n'hésitez pas à le noter également voilà alors on va passer au scorpion on passe à nous les scorpions alors qu'est-ce qui va se profiler pour nous cette semaine pour la semaine et pour le week-end bon alors pour la semaine on va être un petit peu lâché dans l'inconnu j'ai l'impression qu'on va se faire un petit peu manipuler peut-être et que du coup ça va nous valoir d'être un petit peu lâché dans un endroit où on n'était pas on n'est pas vraiment certain d'avoir envie d'aller à savoir si c'est positif ou si c'est négatif l'avenir ne nous le dit pas en tout cas on va être un petit peu confronté à l'inconnu confronté à peut-être un petit peu la manipulation de quelqu'un et pour le week-end on va se sentir un petit peu tout puissant elle est rigolade cette petite carte alors je ne sais pas sur quoi règne ce roi il a l'air de ne pas se passer grand chose peut-être qu'il est simplement on va prendre ça hyper positivement et on va dire qu'on va dominer un petit peu notre vie qu'on va être le roi de notre propre vie qu'on va arriver à prendre les choses en main et voilà non mais j'ai envie d'être positive et j'ai envie d'être super positive de toute façon donc voilà j'interprète comme ça et puis c'est tout voilà donc on va peut-être justement reprendre un petit peu le contrôle de notre vie ce week-end alors que cette semaine justement on avait l'impression d'être un petit peu manipulé par quelqu'un que voilà on s'est fait un petit peu embobiner et qu'on s'est retrouvé dans des situations que l'on n'avait peut-être pas forcément envie dans lesquelles on n'avait peut-être pas forcément envie de se retrouver surtout voilà on va regarder nos défis les limites et notre conseil les choix alors par rapport à nos voilà les difficultés à connaître et à exprimer nos propres limites ou à connaître les limites des autres voilà on est dans le respect des limites que ce soit les nôtres ou que ce soit celles des autres ça va être compliqué pour nous cette semaine et et pour pour avoir justement pour le conseil qui nous est donné c'est de faire un choix de faire un choix et que ça va nous éclairer dessus alors ça reste assez vague donc je vais tirer une troisième carte là on a la carte de l'ombre ce choix là va nous être dicté peut-être par notre inconscient justement donc laisser parler notre inconscient pour cette semaine va nous être bénéfique va nous aider à faire un choix qui va qui va justement nous aider à affiner notre perception de nos propres limites et de nos propres et des limites des autres peut-être justement que c'est notre ombre qui va qui va arriver justement à mettre un warning quand on franchit nos limites donc on a le choix de l'écouter on a le choix de ne pas l'écouter donc là en l'occurrence on vous invite à faire le choix de l'écouter bien sûr donc on va regarder avec le féritel si on est un homme ou si on est une femme un petit peu plus ceux qui se profilent pour nous cette semaine alors la carte de la dame alors des alliances des contrats vont se créer cette semaine et des nouvelles vont nous arriver de façon très rapide aussi alors peut-être des nouvelles liées justement à ce fameux contrat ou à cette fameuse alliance de façon de façon un peu sentimentale on peut très bien recevoir des nouvelles justement de notre conjoint de notre partenaire ou alors ou alors justement là on peut parler de quelque chose de beaucoup plus professionnel avec justement des contrats qui arrivent pour nous cette semaine et qui vont arriver de façon rapide voilà bon je suis désolée les lumières sont pas sont pas géniales du coup le soleil vient de se lever et comme ça fait une heure que je suis en train de vous faire la vidéo du coup du coup on a plus la même luminosité que tout à l'heure alors ici on a la carte de la tour la carte de l'homme et la carte du fouet du balai ce qui voudrait dire que pour vous cette semaine messieurs on est plus dans une histoire de contrat pas de contrat pardon on est plus dans j'essaie de vous faire de l'ombre un petit peu c'est pas gagné des problèmes pas des problèmes des choses administratives à régler de façon récurrente voilà ça va être la semaine un petit peu administrative pour vous voilà tout simplement donc il n'y a pas grand chose de plus à en dire on va tirer une carte énergie de guérison de mario du guet et on nous parle de paix cette semaine je retrouve la raison face à la peur je suis inébranlable face aux défis de la vie j'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme je retrouve le silence intérieur je deviens la manifestation de la paix j'aime énormément énormément cette illustration que je trouve absolument magnifique alors je vous invite dès que vous avez le focus je vous invite à faire une pause sur l'illustration pour voir comment elle vous parle n'hésitez pas à le noter aussi et voyez un petit peu comment cette illustration vous parle qu'est-ce qu'elle fait en quoi fait-elle écho à l'intérieur de vous voilà donc on va passer maintenant hop on passe au sagittaire alors les énergies pour vous cette semaine on a ce petit jack qui monte son haricot magique et on a voilà cette carte-ci je rappelle les cartes du dixit ne sont pas nommées ce sont pas normalement des cartes qui sont censées être à but oraculaire ou voilà donc donc on les interprète à l'intuition pour cette semaine là on est pour vous ce sont des énergies vraiment de mais c'est ce week-end aussi ce sont des énergies de découverte de découverte là on est vraiment dans l'exploration découverte avec ce petit drapeau voyez qui va sans doute planter au sommet de son haricot magique là vous n'avez pas eu peur pas peur pas peur de ce que vous ne connaissez pas vous vous lancez dans l'inconnu vous vous lancez parce que vous avez confiance en vous vous savez que vous pouvez y arriver on est encore dans la montée donc on est dans une énergie de mouvement une énergie de montée une énergie de pas forcément facile parce que le plus difficile aussi c'est la montée ça demande un effort physique mais pas de soucis vous vous en sentez tout à fait capable vous n'avez pas peur vous le sentez et vous le faites donc c'est vraiment une très belle énergie et pour ce week-end on vous invite à aller voir au-delà des illusions de ce que vous voyez à mettre des bonheurs à mettre de la joie à mettre tout le positif tout le rêve que vous avez dans votre quotidien un quotidien qui des fois pourrait vous sembler répétitif monotone on vous invite on vous invite à l'évasion l'évasion intérieure l'évasion spirituelle l'évasion le rêve et à le mettre en application aussi dans votre quotidien on va voir par rapport à votre défi cette semaine et au conseil alors par rapport à l'armure on va l'interpréter par rapport justement à la carte de l'énergie de la semaine de peut-être faire attention à ne pas vous sentir trop tout puissant justement faites attention un petit peu de ne pas vous montrer trop puissant de ne pas vous enfermer aussi dans un rôle voilà on vous invite avec la carte de l'argent ça peut être de façon hyper concrète à dépenser de l'argent mais c'est pas vraiment comme ça que je l'imagine avec la carte de l'argent on vous invite à voir la richesse des choses que ce soit votre propre richesse intérieure ou la richesse de ce que vous êtes en train de faire de la richesse des autres et du coup de ne pas en avoir peur donc de ne pas vous camoufler aussi derrière une armure on va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme un petit peu plus en détail ce qui pourrait se passer pour vous cette semaine donc je le rappelle c'est avec le Féritel le normand de Lisa Hunt la première carte qui vient c'est la carte de l'homme on a la carte des souris des petites choses qui vous trottent dans la tête des petites choses voilà des petites choses qui vous trottent dans la tête qui vous embêtent pour vous cette semaine qui vous stressent un petit peu mais on vous invite à faire preuve de à mettre en application tout ce que vous avez appris justement pour pallier un petit peu ce stress pour pallier un petit peu ce moment voilà de stress un petit peu ce sont des petits stress les souris ça peut être aussi des petites pertes des petits vols des petites pertes des choses qui vous manquent des petites choses qui vous trottent dans la tête voilà c'est pas c'est pas très grave mais c'est embêtant c'est embêtant c'est stressant donc c'est pas 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 génial mais par contre avec la carte du livre voilà on vous invite à vous appuyer justement sur vos connaissances tout ce que vous savez par exemple peut-être pour pallier au stress la méditation le je sais pas moi le yoga le enfin tout ce que tout ce que vous savez tout ce que vous pouvez mettre en application pour pallier à ça et vous y arriverez très très bien alors pour la carte de la dame nous avons la carte de la clé donc vous mesdames et la carte de l'encre alors cette semaine vous allez trouver comment vous ancrer voilà vous allez retrouver de la stabilité dans votre vie il va y avoir un déclic qui va faire en sorte que vous allez retrouver cette stabilité dans votre vie ça va vous apporter beaucoup de beaucoup de sérénité beaucoup de beaucoup de paix et justement de passer à une étape différente voilà donc je suis désolée on a encore la lumière qui vient de façon de façon ponctuelle nous embêter alors on va regarder énergie de guérison de Mario Duguet on a le fruit divin par mon travail je m'améliore et me libère de toute impureté mes racines se renforcent voilà donc en plus là aussi ça appuie sur la carte de la femme ce qu'on vient de voir mon intellect est lumière mon coeur est chaleur et mon âme est force je me nourris de positif et du soleil divin les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure voilà je vous montre cette illustration qui est liée à cette carte je vous invite à faire pause dès que vous avez le bon angle pour regarder ce qu'elle vous apporte qu'est-ce que cette illustration vous dit comment elle vous parle n'hésitez pas à le noter alors nous allons passer maintenant aux capricornes alors les capricornes pour vous cette semaine je regarde la carte en même temps nous avons ces deux cartes ce sont deux cartes qui qui alors pardon parce que j'ai la lumière je suis désolée je suis vraiment désolée pour ça du coup vous voyez peut-être pas grand chose ouais je suis l'impression que c'est pas mal ce sont deux cartes qui se passent un petit peu dans l'obscurité donc peut-être que cette semaine ça va être un travail un petit peu plus inconscient pour vous la cette semaine et ce week-end justement des choses qui sont un petit peu plus inconscientes là on a une machine justement qui fait tourner le monde à travers la musique donc à travers peut-être de la créativité une chaise qui est devant et on vous invite à prendre place à cette chaise ce sont des énergies qui vous poussent à montrer à quel point peut-être à travers votre créativité vous pouvez être acteur de votre univers intérieur à quel point votre créativité pourrait être bénéfique justement pour faire tourner un petit peu votre monde pour faire tourner votre pour vous engager dans le mouvement de la vie justement voilà comment comment cette créativité joue sur 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 vous-même votre place dans le monde ouais c'est vraiment comme ça que je que je l'interpréterai ici vous avez pour ce week-end ce lion justement aussi qui est vaporeux qui est peut-être une forme un petit peu un guide qui vous attend de façon très tranquille il vous invite à aller le découvrir justement alors ce week-end c'est peut-être l'occasion justement d'essayer de rentrer en contact avec vos guides ce sont en tout cas les énergies vont vous pousser à ça vous pousser à vous mettre en relation comme ça avec vos guides pour trouver peut-être un nouveau chemin pour entendre ce qu'ils ont à vous dire parce qu'ils ont des choses à vous dire en ce moment voilà on va regarder vos défis et le conseil qui est associé à vos défis la carte de la manipulation et la carte de l'entraide alors votre défi cette semaine justement peut-être que dans votre entourage il y a une personne comme ça qui agit un petit peu avec manipulation ou peut-être aussi que c'est vous qui êtes aux commandes un petit peu de cette manipulation là et on vous invite à faire preuve justement à ne pas hésiter à demander de l'aide à autrui pour pour vous sortir de cette situation que vous en soyez victime ou que vous en soyez l'auteur de façon consciente ou inconsciente bon si vous en prenez conscience c'est parfait ça va faire ça va vous aider justement à être dans cette action de demander de l'aide et l'aide va être apportée par les autres les autres ça peut être justement vos guides peut-être puisqu'on a vu ça avec les énergies de la semaine ça peut être aussi ça peut être aussi des personnes physiques des amis de la famille des personnes qui sont autour de vous voilà n'hésitez pas à être dans cette aide que ce soit de la porter de la donner ou de la demander on va regarder donc si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme un petit peu plus avec le fairy tale de Lisa Hunt c'est vous messieurs qui arrivez en premier avec la carte des montagnes et la carte du poisson donc peut-être des petites difficultés pour vous au niveau du travail cette semaine voilà des petites difficultés à surmonter au niveau du travail on a juste après la carte du bouquet qui montre que ces difficultés vous allez arriver à les surmonter de façon de façon positive mais en tout cas pour l'instant cette semaine en tout cas vous êtes dedans voilà donc il faut il faut ce temps là pour arriver à régler ces petits soucis professionnels alors la carte de la dame est bien plus loin dans le jeu je crois que vous arrivez à la fin voilà donc peut-être un nouveau départ d'ailleurs pour vous un contrat ah oui mais très bien un contrat alors ça peut être sentimental donc ça pourrait être un mariage ça pourrait être un contrat que vous allez signer pour un travail ça pourrait être voilà tout ce qui fait un lien avec un domaine particulier tout ce qui tout ce qui vous lie à quelque chose un contrat pour vous cette semaine et qui va figurer du coup un nouveau départ puisque vous arriviez à la fin du jeu voilà donc il n'y a plus qu'à rebattre les cartes et à faire un nouveau jeu pour vous mesdames après avoir signé ce fameux contrat voilà alors on va tirer une carte de Mario Dubuet de l'énergie de guérison de Mario Dubuet on a pour vous la bonté je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif ainsi je me libère et je permets à ma bonté de se manifester je deviens source de joie par ma douceur je peux apporter aux autres soutien compréhension et amour de façon inconditionnelle donc voici l'illustration qui est liée à cette carte je vous invite à faire pause à regarder comment cette carte qu'est-ce que cette carte éveille en vous à le noter au besoin voilà donc on va passer maintenant aux verseaux alors les verseaux pour cette semaine et pour ce week-end alors les énergies pour cette semaine vous invitent un petit peu à amasser amasser dans le but peut-être de passer l'hiver justement alors peut-être dans un but de prévision prévoir un petit peu les moments difficiles peut-être un petit peu aussi vous replier sur vous et chez vous vous voyez en plus vous avez ce joli petit coeur là dans l'arbre avec cette petite souris bien contente d'avoir amassé tout son petit trésor pour passer l'hiver en paix alors qu'est-ce qu'il y a à côté d'elle il y a un casque aussi j'ai l'impression que c'est un casque c'est un casque elle a déposé les armes voilà maintenant il est temps de se retrouver on a bien travaillé on a fait plein de choses c'est l'invitation au repos au repos à profiter un petit peu là de tout le travail qu'on a fourni maintenant on peut se reposer se mettre un petit peu à l'abri en profiter on est chez soi on est bien et c'est toutes ces énergies là qui vont vous accompagner cette semaine pour le week-end on vous invite à aller voir un petit peu au-delà des illusions des masques peut-être que l'on se crée et de vous demander peut-être si tout est si tout est parfaitement bien dans votre vie en vous à l'intérieur de vous et là on a ce petit enfant là qui pleure je me demande si justement on ne vous invite pas à aller chercher votre enfant intérieur pour en prendre soin ce week-end voilà des énergies qui pourraient vous pousser pousser à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à lui prendre soin parce que là il est en train de vous réclamer quelque chose il a faim il a soif je ne sais pas ce qu'il a mais en tout cas il y a quelque chose qui le titille et puis qui risque un petit peu de rejaillir en plus sur vous en tant qu'adulte donc n'hésitez pas justement à aller travailler avec votre enfant intérieur ce week-end on va regarder vos défis et le conseil alors le défi pour vous ça va être de sortir un petit peu des sentiers battus d'aller justement dans l'inconscient alors ça me parle par rapport à la carte que l'on a eu hop pour ce week-end justement d'aller puiser un petit peu plus dans l'inconscient aller voir un petit peu ce qui se trame ça va être un petit peu difficile pour vous vous n'avez pas très envie vous avez plutôt envie d'avancer tranquillement sur le chemin que vous connaissez et pas d'aller vous enfoncer dans cette forêt noire et obscure qui pourrait on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière et puis bon ben voilà quoi ça peut on ne sait pas trop on ne sait pas trop alors en cas de doute on continue sur sa voie et bien non et bien non cette semaine ça peut être une bonne chose justement d'aller explorer un petit peu votre inconscient d'aller vous perdre un petit peu en forêt et pour ça pour surmonter un petit peu ce défi le conseil c'est d'être dans l'observation observer avant d'agir observer avant de faire le premier pas ça vous rassurera ça vous permettra justement d'y aller en toute confiance et en toute sérénité parce que vous avez un travail à effectuer et ce travail là de toute façon il va vous falloir un esprit serein pour le mettre en application voilà donc on va tirer une carte on ne va pas tirer une carte pardon on va aller voir avec le fairy tale de Lisa Hunt si vous êtes un âme ou si vous êtes une femme de façon un petit peu plus concrète s'il y a quelque chose à savoir pour vous cette semaine alors c'est la carte de la femme qui arrive en premier ah on a la carte du bateau encore qui nous parle d'aller vers l'inconnu de voyager vers l'inconnu donc là je crois que les cartes vous font vraiment de gros warnings de gros appels de phare pour vous dire allez-y allez-y n'ayez pas peur en plus vous avez ce magnifique bouquet juste après qui vous montre que c'est quelque chose qui va être très positif pour vous voilà qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie finalement de faire de faire ce travail là alors on va regarder pour vous messieurs vous êtes un petit peu plus loin la carte de la faux et la carte du serpent ah 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 attention peut-être à quelqu'un dans votre entourage qui ne vous veut pas que du bien et malheureusement c'est peut-être une situation d'ailleurs dans laquelle vous vous êtes mis tout seul que vous avez créé à cause de la carte de la la carte de la faux qui dit qu'on récolte un petit peu les fruits de ce qu'on a semé voilà donc donc voilà pour vous cette semaine on va tirer une carte de énergie de guérison de Mario Duguet et cette carte nous parle de fidèle ma force intérieure est plus solide que le doute peu importe la situation je suis fidèle à ma pensée à mon coeur et à ma volonté je suis fidèle aux besoins de mon âme fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu j'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers je vous montre voilà la très belle illustration qui est liée à cette carte je vous invite à faire pause et à regarder un petit peu comment cette illustration agit sur vous qu'est-ce qu'elle éveille à l'intérieur de vous voilà nous allons passer aux poissons nous allons terminer par les poissons alors on va faire les énergies de la semaine voilà et les énergies du week-end alors ce sont deux énergies qui se répondent très bien parce que les énergies de la semaine on voit que vous êtes un petit peu dans le tourbillon de la vie là vous êtes tellement peut-être pris dans votre tourbillon de la vie que vous ne voyez pas vraiment tout ce qui se passe vous n'arrivez plus à retrouver peut-être votre votre individualité voilà vous êtes très pris dans votre travail c'est principalement une question de travail d'ailleurs de travail de conditionnement dans votre travail et ce week-end justement et bien on vous invite à vous échapper un petit peu de ça vous échapper de la semaine qui passe de ce côté de travail d'aller justement de partir loin de cette cage vous voyez là il y a une cage je ne sais pas si vous voyez bien à cause de la lumière la lumière qui nous a joué des tours tout à l'heure là je vois que c'est quand même un petit peu mieux donc là on a une cage on a cette musique donc c'est peut-être d'ailleurs à travers la créativité à travers l'expression de la créativité que vous allez pouvoir prendre votre envol et puis aller chercher un petit peu ailleurs loin du quotidien voilà donc pour vous les énergies un petit peu de cette semaine on va voir vos défis et le conseil qui sont liés donc le défi on a la carte du cheval et le conseil on a la carte de la chute alors je vais remettre un petit peu ici aussi vos énergies pour que vous les gardiez en mémoire avec la carte du cheval on voit que vous avez des difficultés justement à avancer des difficultés à vous montrer rusé à vous montrer combatif à rayonner là peut-être que justement vous vous êtes enfermé peut-être un petit peu trop justement dans cette énergie ici d'être un petit peu trop conditionné par votre travail et du coup vous êtes un petit peu vous passez à côté du mouvement peut-être un petit peu du mouvement de la vie de mouvements de certaines choses dans votre vie et puis vous vous en avez peut-être un peu marre donc vous avez des difficultés à rayonner voilà à faire à vous montrer combatif un petit peu aussi et on vous invite avec la carte de la chute à revenir à une sincérité intérieure à revenir à une vérité à ne plus penser que ce que vous êtes en train de faire est absolument génial cette carte aussi représente Icar vous voyez le personnage a des ailes donc voilà on était dans le rêve on a voulu vivre son rêve et puis au bout d'un moment il faut se réveiller et se demander avec toute la sincérité possible est-ce que ça m'apporte autant que ce que je le désirais est-ce que je suis réellement dans la vérité est-ce que je respecte mes propres besoins voilà donc là on vous invite vraiment à faire preuve de sincérité de vérité à laisser de côté un petit peu vos rêves et de revenir à la réalité beaucoup plus terre à terre de ce que vous êtes en train de vivre actuellement on va regarder avec le féritel le normand de Lisa Hunt un petit peu plus en détail ce qui pourrait se passer pour vous cette semaine alors alors c'est vous messieurs qui arrivez en premier voilà je suis désolée on a été coupé je n'avais pas fait attention donc j'étais en train de je venais de tirer le tirage pour pour vous messieurs donc avec des nuages entouré des nuages et du livre et qui indiquait donc que cette semaine vous allez être confronté à quelques soucis quelques problèmes mais que grâce à vos connaissances justement vous allez parfaitement savoir répondre à ces problèmes et et y faire face de façon compétente de façon très compétente voilà alors la carte de la dame excusez-moi du coup je rebats le jeu parce que là j'étais je n'avais absolument pas vu que la vidéo était coupée donc je continue à vous parler mais tout va bien alors la carte de la dame est entourée de la carte du couffin de la carte du cercueil pardon et de la carte des des croisements des choix donc pour vous cette semaine il y a une situation qui va prendre fin une situation qui va prendre fin et qui va vous amener en fait à faire un choix voilà donc on n'a pas vraiment plus de on n'a pas vraiment plus de détails mais en tout cas vous allez devoir faire un choix ce week-end et il y a une situation peut-être qui vous maintenez un petit peu enfermé qui va qui va qui va se terminer et vous allez pouvoir voilà faire ce choix de façon beaucoup plus consciente et de façon de façon avec l'esprit beaucoup plus léger nous allons tirer une carte de donc énergie de guérison de Mario Dubuet et nous avons attentif je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi j'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi mes pensées et mes sentiments sont purs mon amour des autres est inconditionnel je pardonne mon désir de m'améliorer est constant je suis ferme courageux et appliqué voilà donc je vous montre l'illustration associée pour que vous regardiez un petit peu ce qu'elle éveille en vous voilà donc on a des avions qui volent juste au-dessus de notre maison comme vous avez pu l'entendre donc n'hésitez pas à mettre pause pour regarder cette illustration voir ce qu'elle éveille en vous à le noter aussi également voilà donc voilà pour ces tirages je vous souhaite à tous une très belle semaine moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo si vous avez besoin d'un tirage n'hésitez pas à aller sur mon site et puis et puis voilà je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt